bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sentimental alors vous avez dû le voir sur le titre de la vidéo c'est un tirage qui va concerner votre autre et vous même en tout cas la relation que vous entretenez tous les deux donc je l'ai intitulé la relation entre mon autre et moi que vous soyez donc en couple ou que vous projetiez en tout cas de d'accueillir quelqu'un dans votre vie ou que vous ayez quelqu'un mais que vous ne soyez pas encore tout à fait ensemble on va voir ici la relation ce qu'elle apporte les conseils comment vous allez pouvoir gérer au mieux en tout cas cette relation ou s'il ya des difficultés ben voilà voir un petit peu ce qui ce qu'il en est mal donc pour ça j'ai choisi l'oracle des miroirs je prendrai je pense un complément avec les amours de marlowe et puis peut-être avec la triade aussi donc on va voir donc je mélange mon jeu donc la relation entre votre autre et vous la relation entre votre autre et vous alors bien sûr c'est un tirage général donc vous ne prenez que ce qui vous parle que ce qui résonne si vous constatez que ce que je suis en train de dire ça ne vous parle pas du tout c'est que le message je ne vous ai pas du tout adressé en tout cas donc veuillez garder toute votre lucidité et votre libre arbitre pour et bien pour prendre les conseils ou pour voir ce qui résonne donc on va tirer une première carte je vais aller les tirer moi même donc on va voir je vais couper le jeu et c'est parti alors la première carte va correspondre à la façon dont votre autre la personne de votre coeur en tout cas se voit ou se projette dans la relation donc on va prendre une carte au hasard je vais bien me concentrer donc la façon dont votre autre ou la personne de votre coeur se voit ou se projette dans la relation ici chez la carte de la tranquillité donc la façon dont la personne de votre coeur se voit se projette dans la relation bah on voit plutôt quelqu'un en tout cas tranquille un zen zen voilà un petit peu un petit peu une attitude posée calme réfléchie oui une attitude plutôt sereine on va dire un tranquille donc jusque là tout va bien comment il se projette bah voilà il est plutôt d'humeur assez posée calme réfléchie zen voilà un petit peu pas dans l'attente mais voilà il est la personne en tout cas est posée calme et réfléchie dans une attitude ouverte on va dire prête à accueillir l'autre la personne de votre coeur comment il vous envisage vous ou la place que vous occupez pour lui ou elle donc la personne en face la place comment il vous envisage comment il vous envisage comment la personne en face vous envisage alors j'ai l'impression le sentiment cette intuition que cette personne vous vous ressent en tout cas comme si vous étiez coupable de quelque chose où vous 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 êtes sentez coupable de quelque chose il ya une certaine forme de culpabilité là dedans alors par rapport à quoi ça il ya que vous qui pouvez le savoir malheureusement ou en tout cas il ya une notion de de mal être ou de d'insécurité voilà d'insécurité de voyez on voit quelqu'un qui vraiment qui se recroque vie qui voilà qui sous un parapluie sous un manteau même quelqu'un qui se cache quelqu'un soit qui alors qui se punit qui se prive peut-être aussi en tout cas on voit quelqu'un qui est un petit peu mal en point dans une forme de peut-être même qui se fait des reproches alors soit c'est lui qui vous envisage comme ça ou soit c'est vous qui êtes exactement comme ça vous envoyez la position mais en tout cas il vous envisage de cette manière en tout cas c'est quelle la place que vous occupez actuellement il ya une forme de soit de punition soit de mal être soit de projection qui ne sont pas réel ou justifié fin de choses comme ça c'est une carte en fait qui est influencé par la lune donc il ya des peurs peut-être aussi un donc voyez comment ça vous parle la prochaine casse et les sentiments par rapport à vous la façon dont l'a dans l'autre un votre autre s'investit dans la relation et bien on a une très très belle carte c'est l'amour en tout cas lui ou elle par rapport à vous c'est quelqu'un qui peut avoir des sentiments ça peut être même une nouvelle rencontre mais c'est quelqu'un qui il ya vraiment ou qui a envie en tout cas de créer cette relation avec voilà l'amour la tendresse la bienveillance une véritable connexion j'ai l'impression donc enfin c'est pas que c'est que j'ai l'impression c'est que voilà ce qui est ce qu'il ou elle a envie votre autre par rapport à vous eh bien ouais pour moi il a réellement il ou elle a réellement envie de s'investir envie de vous aimer envie de vous donner de l'amour de partager en tous les cas de de quelque chose de sincère vraiment on voit très bien avec cette carte donc c'est une carte influencé par vénus de vénus c'est quand même la déesse de la beauté la déesse de l'amour donc il ya c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est une carte il ya une valeur très très sentimentale romantique c'est l'attachement aussi il ya quelques cette personne en tout cas vous porte beaucoup d'attachement beaucoup d'amour beaucoup d'affection beaucoup de tendresse ce qu'il ou elle attend de vous et le rôle qu'elle aimerait vous voir tenir alors qu'est ce que cette personne attend de vous elle attend on à la carte de la naissance donc cette personne elle attend vraiment deux alors soit que vous sortiez de votre coquille parce que j'ai l'impression que vous en tout cas c'est qu'une impression ou en tout cas c'est l'impression que l'autre a de vous c'est que pour eux raison x ou y il ya un sentiment de mal être alors soit vous culpabiliser soit vous l'avez fait culpabiliser cette personne mais il ya un sentiment de mal être donc ce qu'il aimerait ce que cette personne aimerait avec vous c'est vraiment que vous sortiez votre coquille que vous arriviez à prendre votre place à vous autoriser un nouveau départ avec lui ou elle à faire même des projets on voit quelque chose qui est en construction on voit bien que la route n'est pas c'est pas une ligne droite c'est une route un petit peu sinueuse bon certes il y aura peut-être quelques embûches quelques difficultés mais en tout cas voilà on voit quelqu'un qui se projette quelqu'un qui voilà qui a envie de construire qui a envie de faire des projets donc là vraiment voilà comme en tout cas c'est ce que cette personne et l'attend ou ce qu'elle attend vous c'est que vous vous projetiez c'est que vous permettiez ce nouveau départ avec lui ou avec alors ensuite ce qui lui conviendrait alors ce que ce qui ne conviendrait pas à cette personne à votre autre ce qu'elle redoute de vivre avec vous et bien voilà c'est le choc c'est la fatalité la carte de la fatalité c'est un bouleversement c'est vraiment quelque chose qui vient tout remettre en cause donc qu'est ce qu'elle n'aimerait pas revivre avec vous et bien c'est ça c'est l'événement inattendu c'est quelque chose qui pourrait venir voilà tout maître tout tout disons le dans tout foutre en l'air en tout cas qu'est ce qu'elle redoute de vivre avec vous peut-être aussi il ya peut-être eu un coup de foudre donc voilà peut-être qu'elle redoute en tout cas ou ce qu'elle n'aimerait pas vivre avec vous c'est que ça ne soit pas réciproque peut-être aussi donc on va voir après son projet comment la personne votre autre imagine la relation à long terme avec vous j'ai la carte des compromis alors pour moi ben voilà c'est quelqu'un en tout cas qui a envie de trouver un terrain d'entente qui a envie de oui qui ont vraiment envie pour moi de de s'accorder avec vous de se mettre d'accord en tout cas de trouver un équilibre de de vous aider en tout cas on trouve des compromis et ici ça veut dire que on fait des efforts chacun pèse le pour le contre chacun en tout cas envie de trouver des solutions pour que tous les deux vous puissiez peut-être en tout cas vivre quelque chose de sympathique et que ça dure le plus longtemps possible il ya peut-être aussi des compromis parce que va peut-être que soit vous ou soit l'autre avait effectivement chacun je sais pas moi des impératifs donc ça peut alors j'espère que ça marchait parce que j'ai reçu un appel donc je disais ce que cette personne a envie en tout cas à long terme avec vous c'est de de trouver des compromis le meilleur compromis possible équilibre aussi le meilleur équilibre pour en tout cas faire en sorte que vous puissiez faire des projets à long terme en tout cas et que chacun y trouve sa place en tout cas dans la relation donc j'ai terminé avec ce jeu je vais rajouter quelques conseils avec l'oracle c'est l'oracle de la triade je voyais chez la carte de la paix qui s'est retourné alors avec l'oracle de la triade s'il vous plaît pour votre autre et vous la relation entre votre autre et vous écoutez j'ai ces deux cartes qui sont tombées j'ai la carte de l'eau et la bénédiction la carte de l'eau c'est tout ce qui va concerner les émotions la fluidité le lâcher prise etc et enfin la bénédiction là on vous dit que vous avez en tout cas la bénédiction vous avez l'aval de quelqu'un où j'ai l'impression pour certains ou certaines peut-être qu'il ya des émotions qui bloquent voilà ça peut être des émotions qui bloquent ou des peurs où on peut avoir un petit peu ce ressenti ici et donc là on vous dit que de ne pas juger l'autre ou vous même trop sévèrement parce que on vous dit là que vous avez la bénédiction que c'est bon vous pouvez en tout cas vous laisser aller peut-être laisser laisser une chance vous laisser aller lâcher un peu prise et c'est pas parce que vous allez vous ouvrir un petit peu ou voilà un peu plus que l'autre va empiéter ou en tout cas va va faire un petit peu ce qu'il veut avec vous donc essayer un petit peu de lâcher du laisse de faire des compromis et puis voilà on vous dit que vous allez réussir en tout cas donc je vais essayer enfin je ne peux pas essayer je vais rajouter une carte avec les amours de marlowe s'il vous plaît pour la relation entre votre autre et vous même s'il vous plaît alors je vais tirer trois cartes voilà on va faire un peu de place ici alors j'ai tiré la carte des influences oui j'ai l'impression alors soit que vos émotions alors pour certains ou certaines soit que vos émotions en tout cas vous êtes sous l'influence de quelque chose on voit bien qu'il ya quelque chose où vous avez peut-être aussi l'impression que l'autre essaye de vous influencer ou va vouloir vous influencer voilà qu'est ce qu'on me dit ensuite la nostalgie la nostalgie et l'indépendance et alors pour certains ou certaines vous avez peut-être peur entre guillemets ce qu'on voit de la culpabilité peur de bah soit de laisser en tout cas de perdre votre indépendance quelque part en vous mettant avec cette personne ou en laissant trop de place justement à cette personne de perdre votre indépendance il ya une forme de peut-être de nostalgie de quelque chose d'un passé que voilà qui qui est encore là dans les énergies donc dans tous les cas moi je dirais que vous avez la possibilité en tout cas de laisser cette personne entrée sans pour autant qu'elle interfère dans tous les domaines de votre vie voyez lui laisser de la place à cette personne si vous êtes en couple et qui a des difficultés c'est pourquoi pas trouver un terrain d'entente en tout cas essayer de trouver oui vraiment un terrain d'entente de ne plus se laisser vraiment influencé par le passé ou par des histoires du passé mais vraiment aussi peut-être que tout en étant en couple en tout cas on peut vous pouvez en tout cas chacun garder votre indépendance c'est peut-être ça c'est peut-être ça en fait qui cloche pour certains ou certaines je vais essayer de voir parce que là il ya quand même quelqu'un qui a soit peur de perdre son autonomie ou qui a peur de perdre son pouvoir il ya quelque chose comme ça ou de laisser le pouvoir dans les mains de l'autre aussi donc voilà donc essayer pour moi le conseil là ce serait vraiment de trouver un terrain d'entente de de parler de de parler aussi de vos peurs de 2 qu'est ce que vous ne voulez plus qu'est ce que vous voulez qu'est ce comment vous vous envisagez la relation à deux qu'est ce que qu'est ce que vous voulez absolument garder pour vous si c'est du temps si c'est de l'espace donc essayer de voir un petit peu mais en tout cas c'est pour moi il ya une notion vraiment de alors je suis désolé j'espère que vous ça n'a pas coupé dans la vidéo ce que j'ai des appels allez je vais prendre un dernier conseil avec l'oracle de l'oracle de des anges de l'amour alors ici on me parle d'un amour véritable voici l'amour de votre vie et on a bien la carte de l'amour donc c'est quelqu'un qui est vraiment là pour moi pour moi c'est du sérieux cette histoire c'est c'est pas quelqu'un et on me dit vous méritez l'amour vous êtes digne d'être aimé donc pour certains certaines il va falloir peut-être un petit peu sortir de votre coquille sortir de vos peurs faire confiance sans sans totalement peut-être perdre votre indépendance en tous les cas ou laisser trop d'espace à l'autre pour l'instant si c'est ce qui vous fait peur mais au du moins essayer discuter être dans la discussion quand même dans l'ouverture à ne pas se cacher ne pas ne pas faire entrer ici dans cette histoire des débris du passé de la nostalgie c'est pas parce que vous avez vécu peut-être pour certains certaines des choses douloureuses soit avec cette personne ou avec une autre en tout cas que ça va forcément se répéter donc essayer de d'autant plus que là on a vraiment quelque chose de nouveau il est possible d'avoir un nouveau départ ou de commencer vraiment une nouvelle une nouvelle une nouvelle relation et on me dit que c'est l'amour véritable et que vous méritez l'amour que vous êtes digne d'être aimé donc faites vous confiance et faites confiance à la personne voilà alors est-ce que je peux rajouter une dernière carte une dernière carte conseil je vais chercher un jeu je reviens alors j'ai pris le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance et donc je vais tirer une petite carte alors j'ai mélangé celle-là j'aurais pas dû donc une carte pour savoir ce que votre autre a à vous dire une carte pour savoir ce que votre autre a à vous dire et vous qu'est-ce que vous aimeriez lui dire à cette personne alors je ramasse ma carte alors qu'est-ce qu'il ou elle aimerait vous dire qu'est-ce que vous aimeriez lui dire voilà alors cette personne en face de vous elle a envie de bonheur avec toi avec vous je souhaite partager des moments avec toi je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt donc voilà quand je vous disais que cette personne en tout cas ce qu'elle projette c'est vraiment un amour véritable pour moi une belle relation et puis vous c'est je rêve de toi qu'est-ce que vous avez envie de lui dire je rêve de toi tu es présent dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin même si je ne te dis pas les choses honnêtement concrètement pardon mais mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur sauf que vous j'ai l'impression voilà qu'il y a des peurs en tout cas qu'il y a des bribes du passé des relents du passé qui sont toujours là il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à décrocher ou à vous enlever de la tête voilà et donc soit c'est des croyances soit c'est des choses qui se sont véritablement passées mais qui ne doivent plus en tout cas vous pourrir un petit peu entre guillemets voilà le moment présent donc essayez de trouver des compromis essayer de trouver des solutions de vous ouvrir un petit peu de sortir de votre coquille sans pour autant tout chambouler mais au moins laissez la porte ouverte à cette personne essayez de reprendre un nouveau départ pour certains certaines et puis vous allez voir que ben voilà l'amour véritable est là il arrive et que vous le méritez que vous êtes digne d'être aimé donc voilà mes chers amis j'espère que ce tirage vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à commenter à mettre un petit pouce à partager la vidéo pourquoi pas et puis si vous souhaitez une consultation privée avec moi je vous mets toutes mes infos sous la vidéo voilà donc moi je vous laisse je vous souhaite un bel après-midi et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt